coach bienvenue à toulon bienvenue bienvenue au sporting est ce que déjà pour 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 tout le monde vous pouvez revenir un petit peu rapidement sur vos expériences dans le football et surtout sur ce qui vous a motivé à rejoindre aujourd'hui le sporting club de toulon bah les expériences j'étais joueur pro pendant dix ans après très jeune à partir de à peine 30 ans j'ai arrêté pour cause de blessures et puis j'ai enchaîné de suite par rapport à mon cursus universitaire j'ai enchaîné de suite sur les diplômes d'entraîneur parce que voilà j'avais la volonté d'entraîner donc depuis 94 j'ai entraîné à tous les niveaux dh au milieu amateur jusqu'à national une et puis après centre de formation et après ligue 2 et après les sélections nationales en france et à l'étranger donc voilà un parcours riche et varié de de quasiment 30 ans d'entraînement évidemment on vous connaît aussi pour ce titre de champion d'europe avec les bleuets ce que vous pouvez nous nous dire un mot un mot là dessus sur cette expérience le titre c'est toujours ce qui couronne les années de travail donc je pense que ça a été le fait que pendant des années j'ai pu expertiser plein de choses et puis à la à l'arrivée à cette avec cette arrivée en équipe de france et au sein de la fédé ça m'a permis effectivement de côtoyer le très très haut niveau au niveau des jeunes et on a eu ce titre fabuleux qu'on s'est créé je dirais en travaillant en choisissant les meilleurs éléments possibles et puis il y avait aussi de la grande qualité dans cette génération 97 98 avec un staff extraordinaire staff technique staff médical on a vécu effectivement une aventure fabuleuse avec le graal le titre puisque quand vous engagez dans une compétition comme ça c'est pour la gagner voilà on avait on a tout mis on a eu deux ans pour la préparer et puis entre cette année eu 18 et cette année eu 19 il s'est passé plein de choses et puis les joueurs ont fait un ont adhéré un projet et ont fait un boulot fantastique et on est allé chercher le titre et c'était voilà la récompense de tous les efforts consentis de tous les moyens mis en place par la fédé comment vous décririez votre philosophie de jeu et votre manière finalement de jouer au foot la philosophie c'est être très pragmatique c'est à dire aujourd'hui le football se joue de manière simple et efficace mais malheureusement c'est pas simple de faire simple donc aujourd'hui il faut apprendre et réapprendre parfois aux joueurs plein de choses dans la simplicité dans le jeu dans l'esprit du jeu et l'esprit collectif parce que le football est avant tout un sport collectif et puis aussi dans la générosité dans le don de soi donc c'est beaucoup d'éléments qui font que effectivement on attend beaucoup de choses des joueurs mais voilà aujourd'hui j'ai une philosophie où si on veut aller de l'avant et gagner des matchs il faut être capable de marquer à chaque fois au moins un but de plus que l'adversaire et c'est en cela qu'on va travailler mettre des choses en place pour que le groupe puisse avoir la bonne méthode les bons mécanismes pour je dirais gagner les matchs parce que voilà les matchs on les joue pour les gagner et ça veut dire aussi que derrière la volonté de gagner les matchs il faut un esprit compétiteur et ça aussi ça se travaille ça se cultive quelle vision vous avez quelle image vous avez de ce championnat de national 2 et même du championnat de national alors je l'ai quitté il ya bien longtemps le championnat de national 2 puisque j'étais champion de france de national 2 en 98 avec valenciennes donc ça fait bien longtemps il a beaucoup évolué pourquoi parce que dans ce championnat de national 2 il ya maintenant plein de très très bons joueurs qui ont été je dirais parfois des joueurs recalés de centres de formation de bons joueurs amateurs qui ont qui ont gravi avec leur club il ya aussi beaucoup de plus de moyens maintenant dans les clubs de national 2 qui en avait à mon époque et donc voilà aujourd'hui on sait que c'est un championnat difficile de par le fait qu'il ya souvent dans chaque poule de très très bonnes équipes mais aussi très difficile par le fait que c'est le seul championnat où quasiment une seule équipe va monter donc il faut être les meilleurs il faut être les meilleurs au début au milieu et à la fin parce que c'est à la fin que ça se joue comme on dit dans le money time donc il faut bâtir une équipe très compétitive avec des joueurs solides à tout niveau sur le plan technique sur le plan tactique sur le plan mental sur le plan athlétique également où il va falloir répéter les matchs donc voilà il faut bâtir et on est en train de bâtir je l'espère un groupe ultra compétitif pour jouer les premières places et jouer la session justement quelle est votre ambition pour le sporting et quels moyens vous allez vous allez pouvoir mettre en place notamment sur l'équipe senior mais aussi sur chez les jeunes alors effectivement c'est un projet global ou bien sûr la locomotive c'est l'équipe première et il va falloir rapidement bâtir une équipe très compétitive pour pouvoir jouer les premiers rôles et être prétendant à l'accession et puis après c'est un projet club où là je pense que dans ce bassin de population énorme parce que c'est quand même la 13e métropole de france il y a de par le passé eu de très très bons joueurs issus du cru voilà il va falloir retravailler dès le plus bas niveau et chez les petits sur une identité une philosophie club avec un esprit club et il va falloir de plus en plus puisque le club à la volonté dans les prochaines années de retrouver le professionnalisme et je pense donc l'idée de construire aussi un centre de formation il va falloir déjà dès maintenant mettre en place des choses pour que nos jeunes toulonnais issus de de la ville ou de la proche région puissent avoir cette vraie identité club avec une vraie volonté de travail et de progression pourquoi parce que le club aussi un moment pour le club c'est une fierté de pouvoir intégrer on va dire des gens issus du cru toulonnais et qui ont par le passé fait les beaux jours de ce club justement sur ce groupe senior quelle vision quelle vision actuelle vous avez du groupe et quel va être le planning là pour la préparation d'avant saison alors moi je suis venu ici toute la semaine pour prendre la température regarder et mettre des choses en place pour connaître aussi et regarder au travers des entraînements que font les deux assistants actuellement l'entraîneur des 19 youssef et ishan l'entraîneur de la réserve voir les joueurs me faire une idée générale il ya très bonne chose avec les anciens il ya de bons jeunes voilà après il faut toujours continuer à travailler à canaliser mais voilà et après on va surtout bonifier cette équipe avec 6 7 joueurs majeurs du niveau du dessus pourquoi parce que pour deux raisons parce que les joueurs du dessus amène de l'expérience mais aussi les joueurs du dessus dans un championnat qui s'est joué comme la nationale une on a des joueurs qui seraient en rythme parce que faut pas oublier que le championnat national 2 s'est arrêté rapidement après huit journées donc voilà c'est on essaye de trouver deux choses des joueurs de qualité mais aussi un équilibre parce que une équipe c'est pas simplement l'addition de très bons ou de bons joueurs ça un autre une autre dimension on essaye de trouver les équilibres parfaits au poste dans les lignes dans la morphologie dans la technique dans la réflexion sur le jeu donc c'est un savant dosage qui fait qu'on a une équipe très compétitive et très équilibrée donc c'est ce qu'on est en train de travailler le travail commence pour être prêt à la reprise puisque la reprise sera effective le 23 juin et avoir on va dire le maximum de joueurs lors de cette reprise le 23 juin un dernier mot peut-être ici le 12e homme a une place importante vous avez hâte j'imagine de découvrir ce stade avec du public avec les supporters de toulon ah oui j'ai hâte il n'y a pas que moi je pense puisque on a l'impression que tout s'est arrêté il y a quelque temps avec ce maudit covid voilà on a hâte que les gens puissent revenir au stade qu'ici ce fabuleux public dont on sait la ferveur la passion puisse revenir dans notre stade et ça nous servir de de 12e de 13e et même de 14e homme parce que ils ont un poids on sait ici très très important je suis passé dans un club comme lance dans les clubs comme valenciennes où le public a aussi une part très prépondérante on va dire dans l'émulation et l'ébullition que ça crée autour de l'équipe voilà et il ya une grosse attente aussi ici on le sait je l'avais vécu lors de mon retour à valenciennes quand le club était redescendu également national 2 et comme tous ces clubs qui ont eu un passé glorieux qu'il ya une véritable attente et j'espère qu'on sera à la hauteur et qu'on en rendra ce club sa fierté son niveau d'entente